Christ, sonneur, Seigneur, dénoncez-leur. Nous acclamons le Christ Seigneur qui l'aîné dans notre cœur. Au bon de nous asseoir, gloire au Seigneur. Venir à une conférence de ce genre sans que nous visitons la bibliothèque des conquérants vainqueurs, ce serait reparti sans rien à voir aussi en termes de produits qui vont nous aider à garder toujours ce que nous avons entendu pendant ce séminaire ou cette conférence. C'est pourquoi nous disons bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore pour dire que cette conférence est notre conférence de pollutionnement. Je suis un prédicateur itinéraire des livres assortis du grand livre, qui est la Bible. Et bienvenue donc à la bibliothèque d'un conquérant vainqueur. À partir donc de Genèse, nous entendons Dieu qui dit, et arrivé très tard, on entend Dieu qui, à travers Jésus-Christ, dit qu'il est écrit. En Apocalypse, il recommande tout juste l'apôtre Jean à écrire aux églises, ce qui explique que l'écrit est très important, c'est comme la recommandation que Dieu donne à son église en ce temps dernier. Disons même encore qu'il dit qu'il faut lire, la lecture donne le bonheur. C'est pourquoi quand les gens écrivent, ils obéissent à Dieu, ils sont dans le plan de Dieu. L'église maintenant devait écrire parce que c'est la lecture qui va nous déterminer. Ce soir, je voudrais vous présenter un cadeau spécial. Nous avons concocté six livres qui parlent beaucoup plus de ce thème de conquérant vainqueur. Et ces six livres-là que je vais rapidement vous présenter, c'est par deux auteurs, des auteurs imminents auteurs, des hommes et un homme et une femme inspirés qui écrivent pour la gloire de Dieu. Je veux même qu'on acclame le Seigneur pour ses auteurs. Se consacrer à l'écriture, ce n'est pas du tout simple. Un prédicateur disait tout à l'heure, quelques jours en arrière, que dis-moi quelle est ta bibliothèque et je te dirais quel type de passeur tu es. Je dirais que quand on n'a pas de livres ce soir, ça veut dire qu'on manque de lecture. On manque aussi de nourriture. Alors, le premier ouvrage que je vais vous présenter à cette édition, c'est « Par l'œuvre achevé de Christ, le pouvoir a changé de main ». Ces six ouvrages très importants, c'est écrit par le Père spirituel, « Par l'œuvre achevé de Christ, le pouvoir a changé de main ». Je crois que cet ouvrage-là n'est pas trop à commenter. Parce que la compréhension de l'œuvre achevé de Christ, c'est ça qui va nous aider à comprendre plus notre identité en tant que nouvelle création et surtout notre position. Ce livre nous donne de comprendre l'autorité déléguée que nous avons reçue mais aussi nous donne également de comprendre tout le plan divin du salut, à savoir la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Si vous aviez encore des doutes et que vous n'avez pas compris encore l'œuvre achevée de Christ, c'est vraiment l'occasion pour vous d'avoir cet ouvrage. Et ici, nous le donnons en coffret. Parce que la compréhension va nous donner d'être des conquérants vainqueurs. Alors, un autre ouvrage qui l'accompagne, c'est l'ouvrage très important qu'on appelle la guerre des pensées, gagner la guerre des pensées. Lorsque nous avons compris l'œuvre achevée de Christ, oui, la régie est en train de m'aider, lorsque vous comprenez l'œuvre achevée de Christ, il est sûr et certain que le pouvoir a changé demain. Et si le pouvoir a changé demain, alors pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans les faiblesses, pourquoi nous sommes toujours dans les défaites, que ce soit physiques, spirituelles, émotionnelles ? C'est parce que le problème réside dans la pensée. Et l'auteur, je dirais que les deux auteurs se sont réunis pour écrire sur ce point, pour dire que le problème, c'est la pensée de l'homme. Et si la pensée est transformée, alors tout le reste devient très facile. Donc, la racine de tous nos problèmes se trouve au niveau des pensées. Dans cet ouvrage, il est clairement dit que celui qui pense mal, prie mal. Alors, si on prie mal, on a de mauvais résultats, mauvais exaucements, et on ne va même pas recevoir de l'exaucement. Donc, nous devons faire attention aux mauvaises pensées, aux pensées ennemies, aux pensées de murmures, aux pensées négatives, et aux pensées toujours qui nous amènent, des pensées passagères et transitoires, qui nous amènent à divaguer dans notre vie. Alors, vous avez ce ouvrage qui est vraiment important dans le pas que nous avons concocté pour vous. Nous avons aussi adjoint croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. C'est un ouvrage qui, en réalité, nous amène à dire que notre langage doit changer. La nouvelle création change de langage si elle a compris l'œuvre achevée de Christ. Ça veut dire que nous ne devons plus parler ce qui est négatif, nous devons parler ce qui est positif. Si nos pensées sont transformées, c'est sûr que nos paroles aussi vont changer. Alors, si les paroles sont changées, c'est grâce à un nom puissant, un nom puissant, un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on appelle le nom de Jésus. Donc, nous avons aussi adjoint ce livret, très important, le nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus, c'est la clé. Disons que la clé principale, qui nous permet de comprendre notre identité. Sans le nom de Jésus, nous n'allons pas avoir le pouvoir délégué pour exercer. Alors, le nom de Jésus, très important, qui nous aide, nous montre, à travers ce Jésus, qui nous a mené le Christ. Voir Christ tel qu'il est, voici, voir Christ tel qu'il est, un livret très important. Lui, il nous dépeint exactement l'œuvre achevée de Christ dans son entiété. Comprendre la croix de Christ, comprendre l'ensevelissement, comprendre la résurrection et comprendre la justification que nous avons reçue en Christ. Voir Christ tel qu'il est important. C'est un livre où, quand on le lit, on n'a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. On va pratiquer parce qu'il donne à méditer. Le sixième ouvrage que nous avons mis à votre disposition s'appelle « Comment témoigner de Christ ». « Oh, bien-aimé, c'est formidable ». Donc, ça veut dire que c'est une suite logique du message. Lorsque nous avons le pouvoir dans notre main, alors nous devons savoir que nos pensées doivent changer. Et si nos pensées changent, c'est que nous devons parler le langage de Dieu. Et si le langage de Dieu est chez nous, c'est parce que nous avons le nom de Jésus. Et si nous comprenons la puissance du nom de Jésus, alors c'est sûr et certain que nous allons vivre la vie de Christ. Et si Christ est en nous, c'est sûr et certain que nous serons des témoins. Parce que ce sont les témoins que Dieu veut. Alors, ces six ouvrages, voilà, ordinairement peuvent coûter cher. Je vous donne seulement le devoir de vous encourager. Je l'ai dit à midi, vous avez simplement 10 000 francs, vous avez 6 livres. Ça, c'est ici qu'on peut avoir ça. Acclamez le Seigneur pour le Seigneur. C'est ici, sinon ailleurs, on ne peut pas l'avoir. C'est ici seulement pour en voir 6 livres à 10 000 francs, mon ami. Ailleurs, on va te dire un seul livre à 12 000. Mais ces auteurs écrivent pour nous simplement. Nous avons aujourd'hui une grâce exceptionnelle, et nous voulons dire, il y a des fils qui imitent les parents. Et ces fils-là ont commencé aussi à écrire. Je m'avais simplement vous donné quelques ouvrages. Il y a un fils très imitateur qui, je dirais même qu'il est passé plus de limitations à, je veux dire, c'est pas des cimagrés, mais il ne fait que mettre les pas dans les pas de ses parents. Je voudrais qu'on acclame pour le prophète Emmanuel Sawadogo ce soir. C'est un fils exemplaire. Je ne fais pas le commentaire de trop, mais c'est real. Il a écrit et nous a amené ce soir 7 livres. 7 livres écrits. Ah, les acclamations sont encore plus fortes. J'aimerais commencer par le tout premier important. Un livret très petit, vous le voyez dans ma main, très petit, mais c'est comme le petit nuage qui peut apporter une grande pluie. Les quatre vents de l'esprit. Ce livret a été préfacé par son père spirituel, le revend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Ça veut dire que le père est d'accord avec ce que le fils fait, que Dieu le bénisse. Alors cet ouvrage est disponible pour vous ce soir, tout juste pendant ce séminaire. Vous avez également un autre qu'il a écrit, La puissance du sang de Jésus. Et quand j'ai fouetté cet ouvrage, j'étais tellement content parce qu'il ne commence pas son témoignage lui-même. Il a expliqué comment lui-même, en tant que fils d'un féticheur, il est né parmi les idoles, il connaît comment le sang se manifeste et tout, tout. Alors, il a vu le sang, le meilleur sang, plus que le sang des oiseaux, le sang des boucs, il a vu le sang de Jésus. Et il sait comment ce sang se manifeste. Alors, si vous ratez cet ouvrage, vous avez raté le témoignage du prophète voyant Emmanuel Savadouko. Alors, les armes spirituelles, il a aussi écrit les armes spirituelles. Il faudrait dire que Dieu a donné à son armée des armes. Il faut utiliser ces armes-là. Et la non-utilisation de ces armes nous amène donc à nous combattre inutilement. Ces armes spirituelles sont très riches. Vous allez passer des armes de la paix, des armes de la justice, vous allez voir jusqu'à ce que vous allez arriver à l'épée de l'esprit. Il y a un autre ouvrage que je n'ai pas trop fouetté, mais je l'ai regardé, je l'ai observé. J'ai vu que l'ouvrage a un titre très fort. Il est temps que l'aiguille de Jésus-Christ se réveille. Alors, déjà, le titre est évocateur. Il est temps que l'aiguille de Jésus-Christ se réveille. Je crois que si un prophète donne ce message, il n'a pas besoin d'un commentaire, c'est que Dieu lui a parlé. A nous de nous réveiller. Lise cet ouvrage pour être bien nourri et pour te positionner. L'autre ouvrage, rapidement, je le trouvais très formidable. Ça, c'est le prophète qui peut nous donner ces genres de titres. La nouvelle découverte du Saint-Esprit dans ce millénaire. La nouvelle découverte du Saint-Esprit dans ce millénaire. Ça, c'est une expérimentation avec le Saint-Esprit. L'homme, tu voyages partout dans le monde, tu vois partout un homme d'évangélisation. Je crois que c'est le seul homme, les démons ont peur de lui plus au Burkina Faso. Les démons ont peur de lui. Il faut être à côté de lui pour comprendre ça. Alors, il y a un autre que je présente rapidement. Les quatre, les quarante différentes sortes de prières. Ça, je crois que tous ceux qui sont venus à cette conférence, il faut le prendre. Les quarante différentes sortes de prières. C'est un homme de prière, un homme d'intercession, un homme de délivrance, un homme de messages prophétiques. Alors, je ne veux pas trop commenter. Ça, c'est la malédition des générations. Je crois que ce trouvaille est très important pour nous. Papa a déjà enseigné sur ces cas-là comment on peut se maudire ou s'automaudire. Ici, le prophète relate la malédition des générations. Alors, c'est une chose à éviter. Si je devais vous donner cet ouvrage, j'aurais dit de ne pas le prendre. Mais pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, alors il faut le prendre. Mais pour ne pas vivre la malédition des générations, il faut éviter de vivre dans l'indiscipline. Il faut vivre dans le respect. Donc, sept ouvrages du prophète Emmanuel Savadro pour vous. Et ainsi, vous avez aussi six ouvrages qui forment un pacte. Alors, s'il vous plaît, ne repartez pas sans les ouvrages. Parce que pour nous, nous ne faisons pas de la publicité. Nous présentons des livres. La présentation inspirante, c'est une distribution. La distribution, c'est amener quelqu'un dans son besoin. Mais la publicité, c'est forcer quelqu'un à prendre la chose. Nous faisons de la distribution parce que nous connaissons votre besoin. Que Dieu vous bénisse. Et à la sortie, vous avez les livres pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclamons notre Dieu pour sa merveilleuse présence. Alors que nous préparons nos cœurs à recevoir la semence de la parole, élévons la voix et bénissons l'Esprit de Dieu qui est présent en ce lieu, qui va ce soir, qu'on nous conduit dans la révélation de la parole, élévons la voix et bénissons le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence. La voix et bénissons le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence. La voix et bénissons le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence. La voix et bénissons le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence. La voix et bénissons le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence. La voix et bénissons le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence. Le Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu est l'allôme, l'Aigneur de Dieu, Jésus-Turé, Jésus-Turé, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu, le Seigneur, Tout-puissant, Dieu est l'allôme, l'Aigneur de Dieu, Amen, Amen, Alléluia, 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 Le Seigneur, Dieu tout-puissant, Alléluia, 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 Le Seigneur, Dieu tout-puissant, Le pasteur Guido est demandé, Le pasteur Guido du Mali est demandé tout de suite sous le grand regard, Le pasteur Guido du Mali, Le Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, L'Aigneur de Dieu, Jésus-Turé, 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 Saint, Jésus-Turé, Saint, Le Seigneur, Le Seigneur, L'Aigneur de Dieu, Jésus-Turé, Saint, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 15 000 incrédules devant toi. 15 000 incrédules. J'ai entendu, professeur. Ils ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés. Ils viennent frustrés. Ils viennent frustrés. La prière. Tu sais, tu veux, ne pas comprendre la prière, tu vois, tu es fatigué. Tu as vu ? Demandez, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie est parfaite. Tu demandes là. Tu reçois. Est-ce que ta joie est parfaite ? Parce que, deuxième élément, tu ne sais pas demander. Pas dans le chakra. Tu ne reçois pas parce que tu ne sais pas demander. pas humble comme les disciples de Jésus. Ne part pas agiter les gens dans une ruine de prière. Ce n'est pas ça. Les disciples ont fait ça. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait rien. Mais ils regardent leur maître. quand ils se mettent à genoux, quand ils se lèvent, quand ils le suivent, ils ont entendu son sujet de prière au Père. Ils le suivent. quand ils arrivent là où il y a des choses là, ce que Jésus a demandé là, ils voient la réalisation de ça. Pourtant, ils ont suivi Jean-Baptiste avant. Ils étaient avec Jean-Baptiste avant. Ils ont marché avec Jean-Baptiste avant. Ils ont prié avec Jean-Baptiste avant. Ils prient avec Jésus maintenant. Ils voient que la prière de Jean-Baptiste et la prière de Jésus c'est totalement différent. Il y a un qui est venu humblement devant les autres. Il a dit, Maître, enseigne-nous à prier. Jean-Baptiste a enseigné ces gens mais c'était une prière limitée. Mais la prière qui nous donne la joie parfaite. Enseigne-nous ça. Vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Vous croyez que Dieu est là à votre service pour pouvoir à vos besoins. Dieu va pouvoir à vos besoins. Après qu'il pourvoit tes besoins selon sa richesse mais selon sa volonté. Si tu ne crois pas, je t'envoie un troisième verset pour te démonter ta pensée là. Tu veux me contredire 1 Jean 5,14. Il dit si vous priez si vous ne demandez pas selon sa volonté Dieu ne t'écoute même pas. Il ne t'écoute même pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui assise quelque part quand tu demandes sur le monde il l'envoie. Tu veux être heureux ? Tu veux la joie parfaite ? Ne demande pas ce que tu veux. Dieu demande selon sa volonté. 1 Jean 5,14. Quand tu demandes selon sa volonté quatrième verset dans Marc 11 il dit maintenant que tu connais sa volonté tu sais que les oreilles de Dieu sont attentives à ta prière. Tu sais que Dieu t'écoute car le psaume 65,3 dit oh toi qui écoutes la prière les hommes diendront à toi. Dieu est un écouteur de prière. C'est une de ses qualités. il aime écouter les prières mais les prières faites selon sa volonté. Ça veut dire quoi ? Marc 11 22,23,24 où tu connais tout ça là il dit si tu pries roi comme Dieu entend c'est la volonté de Dieu toi ta responsabilité roi tu veux faire 100 jours de prière ils vont finir 100 jours complètement dans la déception tu me regardes tu me suis tu ne fais pas tout ça là ce n'est pas question de prière je vais chercher d'abord la volonté de Dieu quand je connais la volonté de Dieu Satan il ne peut rien me faire il ne peut pas me troubler voilà je préfère rester tranquille je ne veux pas m'ajouter par les jeunes je préfère manger mon sofokolo tranquillement vous voulez vous voulez du moins acheter Dieu avec vos jeunes vous aimez lire les livres de jeunes ce n'est pas mauvais j'en ai lu aussi mais ces quatre ces cinq éléments mais les simplement ensemble maintenant il va ajouter après la prière classique là que je viens de donner là il va ajouter d'autres aspects de prière ça c'est dans les cas spéciaux il dit si ce n'est pas pour demander et recevoir et que maintenant ce que tu veux avoir là c'est une montagne tu changes la manière de prier tu ne demandes plus à Dieu non tu ne demandes plus à Dieu Dieu t'a dit passe à la deuxième dimension de l'exercice de l'autorité parce que tu as demandé c'est un père qui donne tu demandes la viande tu donnes la viande tu demandes des vêtements tu donnes des vêtements ça c'est la prière classique en trois étapes demander frapper chercher mais tu as grandi tu as grandi et maintenant la maman si tu pleures la maman ne donnera pas son sein à un enfant de 10 ans aucun moment ne fera ça pourquoi vous ne prenez pas le naturel et le spirituel un enfant de 15 ans je vais têter on te dit il y a la nourriture on va prendre la nourriture les choses changent il faut grandir il faut que vous mûrissez il faut mûrir il y a tout le temps la même chose maintenant on te dit la prière que tu vas faire il dit s'il y a une montagne devant toi qui t'empêche d'avancer avant toi devant la montagne ne parle pas de la montagne ne va pas raconter raconteuse de montagne au pasteur vous partez raconter au pasteur vos montagnes on ne parle pas de sa montagne on parle à sa montagne on parle à sa montagne si quelqu'un dit à cette montagne pas quelqu'un ne parle raconter au prophète qu'il a une montagne pas quelqu'un qui va lui dire à la porte qu'il a une montagne si quelqu'un dit à cette montagne hôte-toi de là et ne doute pas croit ce qu'il dit lui-même il croit ce qu'il dit que sa bouche peut catapulter il dit et il voit la chose s'accomplir ce n'est pas un enseignement il faut le pratiquer j'ai des preuves de ça dans ma vie personnelle familiale ministère quand je travaillais là le gouvernement j'ai des preuves j'ai des preuves je ne me suis pas amusé avec moi-même et je ne me suis pas amusé avec la parole de Dieu arrêtons-nous là faisons le premier point ce que je viens de dire là où en es-tu ? tu peux me dire quelle joie tu as lève-toi et dis-moi quelle joie parfaite tu as déjà avec ce que je viens de dire là si déjà dans l'école primaire tu ne peux pas résoudre quand je vais t'amener au collège à l'université tu vas faire quoi ? ça c'est l'école primaire simplement demander et recevoir chercher et trouver frapper et on t'ouvre si tu ne peux pas maintenant tu es devenu grand tu exerces ton autorité tu pars à la montagne toi tu n'as pas de réponse ni dans les trois éléments demander et recevoir tu ne peux pas faire bouger les montagnes quel sort de chrétien es-tu ? tu ne peux pas la question il faut que tu répondes où est ta joie parfaite ? c'est cette joie parfaite là qui garde le chrétien dans le parcours du conquérant-vainqueur si la route du conquérant-vainqueur c'est la route du conquérant-vainqueur est remplie de troubles de l'arme et tout il ne peut pas aller loin ce n'est pas la peine c'est pourquoi la plupart d'entre vous vous êtes à terre vous êtes à terre dépendant des petits prophètes 20 000, 30 000, 50 000 qu'ils soient maudits ces prophètes qui prennent l'argent des gens pour leur donner des mariages pour leur donner ils sont maudits pour prendre l'argent quand Dieu donnait à Adam il a demandé l'argent il faut arrêter ça arrête ça première partie prends ton bic évalue-toi toi-même mets tes notes note-toi toi-même évalue-toi toi-même moi je n'ai pas à t'évaluer évalue-toi toi-même chacun doit s'évaluer il ne faut pas mentir tu ne peux pas mentir prier dans les grandes réunions c'est facile parce qu'il y a du flou flou là-dedans hé vous avez reçu vous êtes béni qui est béni les gens lèvent la main affronter tout seul dans la prière les problèmes que tu as sortir avec le résultat ça c'est autre chose beaucoup de gens rentrent dans les lieux secrets ils sortent les mains vides les larmes coulent où est Dieu ? parce que Dieu m'aime c'est ça écoute écoute les cris des chrétiens c'est comme ça qu'ils crient mais quand vous avez 10 000 15 000 personnes comme ce soir ici tout est rempli ici tout est rempli dans la cour tout est rempli partout mon frère il faut les enseigner si je fais une réunion de prière maintenant c'est le il n'y aura rien rien il y aura quoi ? il y a des gens qui ne sont pas priés il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ils vont prier quoi ? ils vont prier quoi ? ils vont répéter ce que tu dis ? quand on dit prier on n'a pas dû faire des choses non il faut savoir à quel moment on fait la prière la prière efficace pour avoir quoi ? il ne faut pas rassembler les gens ça c'est le nom que tu cherches les prières de Jésus ont été exaucées dans le discret ses disciples dans le discret Paul dans le discret ce sont ces prières-là qui ont fait la Bible ce ne sont pas les prières des grandes foules mon frère, ma soeur c'est pourquoi nos prières pour nos nations ne fonctionnent pas ? prière pour l'unité du corps de Christ c'est une insulte à Jésus Jésus nous insultons Jésus il est parti il est revenu, il a dit tout pouvoir m'a été donné je suis allé tout régler dans le ciel là le pouvoir est réglé sur la terre là le pouvoir est réglé Pierre, ce que je t'ai dit là que les clés de la mort là décidés de mort ne peuvent pas prévaler contre l'église j'ai réglé ça avant d'aller je vais vous faire ma dernière prière devant vous envoie moi Jean 17 il dit arrêtez-vous je vais faire la prière d'action de grâce tout ce que j'ai dit j'ai fait là donc je vais le faire je vais le résumer devant vous Jean 17 verset 1 à 4 donc mon frère Jean 17 mettez quelqu'un de rapide sur la machine après avoir ainsi parlé Jésus les va les yeux au ciel et dit père l'heure est venue vous voyez bien l'heure est venue chacun doit avoir dit l'heure est venue si ton heure est venue tu dois dire ton heure est venue c'est pas à quelqu'un de dire ton heure est venue l'heure est venue glorifie ton fils voilà comment on parle glorifie ton fils tu sais Jésus dit glorifie ton fils toi tu es cousin de Dieu tu es fils de Dieu mais pourquoi on n'ose pas dire glorifie parce que tu n'as aucune assurance il n'y a rien glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie la suite dit quoi selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux à tout ce que tu lui as donné et on continue et or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ de Nazareth on continue j'étais glorifié sur la terre il arrive maintenant il va donner son résumé j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire est-ce que tu as commencé même l'oeuvre toi qui es ici tu n'as même pas commencé l'oeuvre tu ne sais même pas qu'il y a eu une oeuvre tu crois que Christianisme là c'est pour venir pour avoir des maris des femmes et les passeurs te flattent qu'on va te donner au mari tu lui donnes le mari et le mari là-bas tu es responsable j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire quelle est l'oeuvre que Dieu t'a donné à faire ouais déjà c'est compliqué quelle est l'oeuvre que Dieu t'a donné à faire aposolat c'est pas une oeuvre aposolat c'est pas une oeuvre ne confond pas un ministère avec une oeuvre Ephésiens 2 dit qu'il a préparé des oeuvres il n'a pas préparé des ministères les ministères sont des dons Ephésiens 4.11 pour aider les gens le peuple à être formé mais il y a une oeuvre mais le peuple qui est formé là chacun a une oeuvre est-ce que tu connais l'oeuvre de quelqu'un tu connais même pas ton oeuvre comment tu vas connaître l'oeuvre de quelqu'un tu es en train de les former pour qu'ils rentrent dans leur oeuvre frère on presse des choses les gens rentrent là-dedans et puis on termine par la formule l'axis que Dieu vous bénisse ils sont déjà bénis ils sont rentrés bénis ils sont sortis bénis sans ta bénédiction ils n'en ont pas besoin ils sont déjà bénis en crise permanemment c'est qu'ils sont simplement ignorants avec toi ils sont ignorants tu m'as déjà entendu de te dire de me bénir moi je suis déjà béni tu vas me bénir comment ? tu vas voir la bénédiction là-vous tu vas la voir où ? les 50 francs les bénédictions ils sont dans la poche là tu vas me donner combien ? on dit des chocos à voisin on dit que vous êtes bénis tu refuses ça tu veux aller chercher la bénédiction laquelle ? quelqu'un vient me trouver ici il dit il faut bénir ma voiture j'ai une nouvelle voiture je suis sorti j'étais content il a eu une nouvelle voiture je prie quand il démarre il appelle au revoir France bénédiction au revoir France c'est au revoir France bénédiction c'est bénédiction il dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin toi on te donne une voiture et la réparation de la voiture la vit ton compte c'est pas une bénédiction c'est une malédiction va au cimetière creuse un trou enterre ta voiture au nom de Jésus ferme va oh pas de fatiguer ici vieille moto vieux lit toi tu dors tu fais un lit sur lequel ? plus de 15 personnes ont dormi avec les démons de Gadara tu es le prochain candidat par exemple quand je parle de prière jeune les gens croient que je n'aime pas prière jeune celui qui n'aime pas prière jeune il ne veut pas vivre sur la terre la sauvée de Dieu c'est à travers la prière de jeune mais si tu fais mal la prière de jeune là je ne suis pas d'accord pas d'accord donc tu vois c'est des choses importantes que nous devons comprendre et quand nous comprenons ces choses là ça nous aide à aller de l'avant ça c'est la première partie de ce que nous devons méditer ce soir tire une première leçon si ça ne va pas baissons la tête parle à Dieu avant qu'on continue baisse la tête ce que tu viens d'entendre là parle un peu à Dieu comme c'est entre toi et Dieu il n'y a pas de honte si tu as la joie parfaite dis-le si tu n'as pas la joie parfaite aussi dis-le et demande à Dieu de t'éclairer pour que désormais tu comprennes comment pratiquer la prière efficace et que tu sois vraiment dans la volonté parfaite de Dieu voilà demande cela demande cela que le Saint-Esprit illumine il n'y a pas un qui soit plus grand pour cela moi j'ai fait ça avant de venir donc fais-le maintenant fais-le maintenant Seigneur ouvre mes yeux sur la compréhension de la véritable prière la prière efficace la prière qui me donne la joie parfaite je ne veux pas passer mon temps dans les frustrations des prières des prières qui ne fonctionnent pas qui ne donnent aucun résultat pendant des années j'ai vécu dans ça mais Seigneur maintenant donne-moi de comprendre par le Saint-Esprit donc la prière efficace et que je glorifie ton nom avec cela au nom de Jésus Amen voilà on va continuer mon frère on va voir la première réunion de prière dans l'acte des apôtres première réunion de prière dans l'acte des apôtres tout a un commencement si tu veux aller de l'avant va au premier à la première apparition d'un événement dans la Bible et ça va te conduire pour la suite donc Jésus il vient de partir les disciples là sont arrêtés ils ont perdu tout espoir il y a un ange qui descend il dit non c'est maintenant même que vous allez commencer à voir que votre Jésus là est réel non détournez vos yeux il va venir de la même manière qu'il est parti maintenant c'est votre tour mais vous avez dû faire quoi vous avez dû aller à la chambre haute vous avez dû aller prier vous avez dû attendre là-bas donc il faut partir ils sont partis ils ont assisté au séminaire de Jésus pendant 40 jours dans l'acte 1 verset 1 à 7 Jésus était avec eux 40 jours les enseignants par le Saint-Esprit 40 jours de séminaires pratiques de Jésus mais que le Saint-Esprit n'a jamais exposé dans la Bible parce qu'il ne veut pas que tu sois un copiste il faut que le Saint-Esprit t'enseigne toi aussi la même chose textuellement après quand je viens monter le ministère de Jésus est terminé le ministère du Saint-Esprit a commencé et tu ne veux pas te soumettre au Saint-Esprit Jésus n'enseigne plus les gens aujourd'hui Jésus n'enseigne pas les gens ce qu'il devait faire il a fait il a dit tout est accompli il a passé le témoin au Saint-Esprit il t'a dit ça dans Jean 14-26 il viendra il vous enseignera tout chaud il va vous rappeler Jean 15-26 il va témoigner de moi Jean 16-7-8 il convaincera le monde du péché ensuite on doute il vous conduira dans toute la vérité il me glorifiera il prendra ce qui est à moi et vous le donnera et vous montrez les choses à venir ça c'est le rôle du Saint-Esprit toi tu veux parler de Jésus tu utilises le nom de Jésus mais Jésus ne fait plus son ministère il est là-haut assis intercédant toi tu oublies les sept rôles du Saint-Esprit parce que tu es évangélique pur et dur évangélique pur et dur je donne un coup de pied à la terminière tu as entendu évangélique pur et dur tu as entendu ça où ? quelle histoire là ? on te dit voilà le Saint-Esprit qui est venu on t'a présenté ton nouveau professeur le professeur titulaire il dit bon je m'en vais je présente celui qui me remplace voilà ce qu'il fait quand il y a ça il s'en va toi tu appelles tout le temps le professeur titulaire mais tu dis tu m'appelles pourquoi ? mais je t'ai donné le professeur qui est bon ici là non 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 mais moi c'est toi que j'aime il dit non 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 c'est fini ça écoute c'est lui que je t'ai laissé là c'est ça que le riche a fait il dit père Abraham père Abraham ah si c'est ça envoie des gens il dit je n'en vois pas ils ont des gens sur la terre s'ils ne veulent pas les écouter là s'ils les méprisent là même si Gabriel part ils ne vont pas écouter il faut arrêter de faire des bêtises de dire des bêtises à vos chrétiens si toi tu es pasteur tu n'es pas lié au Saint-Esprit aujourd'hui tu es un misérable 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 tu as déjà désobé à Jésus ah non on n'est pas pentecôtiste est-ce que tu comprends en français même tu as lu tu as lu dans l'acte des apôtres là tu as lu dans l'acte des apôtres oui on dit les jours de la pentecôte il y avait deux groupes les jours de la pentecôte il y avait deux groupes il y avait les pentecôtistes qui étaient venus de tous les coins du monde pour fêter la fête de pentecôte oui ou non tu peux me tu peux me dire autre chose la pentecôte la fête de la pentecôte a été déjà adorée depuis au temps de Moïse oui ou non les pentecôtistes sont venus à leur convention ils sont venus à leur séminaire mondial pas de quoi c'est pas une dénomination c'est une fête que tu as installée parce que je sais que certains sont pentecôtistes ils vont commencer à se fâcher misérable on parle de toi non si tu parles de la dénomination je te descends en catastrophe tout de suite aucune dénomination elle va au ciel il y avait le grand groupe des pentecôtistes ils ont fait la convention mondiale du pentecôtisme à Jérusalem en l'un de Jésus-Christ quand il est parti il y avait au moins 15 nationalités il y avait les Libyens il y avait les Éthiopiens il y avait les Égyptiens il y avait les gens de partout les mâtes la grande convention mais Dieu n'était pas à leur milieu c'était la convention pour des fêtes et tout en ce temps-là il y avait 120 bonhommes en là-haut peureux tremblotants qui ne sont que les disciples de Jésus 120 personnes qui n'osaient pas descendre qui savaient qu'on peut les déchiqueter en morceaux ils étaient là-haut tremblotants ça ce n'est pas leur surcaractéristique mais ils avaient d'autres éléments quand Jésus est parti il a dit d'aller attendre là les 120 ont commencé à monter les marches de la chambre haute regardez les montées ce sont des gens qui sont découragés Jésus est parti la foule est là si on sait que nous sommes les disciples de Jésus ils vont nous tuer donc ils sont montés tout doucement à la chambre haute premier élément que tu dois prendre en considération mais ces 120 là ils ne s'est n'aimaient pas parmi les 120 il y avait Marie la mère de Jésus il y avait le traître Pierre qui a dit qu'il ne connait pas Jésus qui a juré qu'il ne le connait pas un groupe hétéroclite un groupe qui n'est même pas harmonisé comment Dieu va faire avec ce groupe là c'est ça le secret que vous devez savoir quand le Saint-Esprit vient ils sont là ils ne s'aiment pas ils se critiquent il y avait Thomas l'incrédule il y avait Jean qui voulait être à la droite de Jésus qui voulait usurper les places il y avait tout ceci 120 personnes qui ne s'entendent pas qui sont montées à la chambre haute d'abord ils ont peur des ennemis maintenant ils ne saiment pas eux-mêmes comment ils vont faire c'est pourquoi ça a pris 10 jours ils vont prier quelle prière toi tu me regardes comme ça là vous voulez aller prier avec des gens que vous n'aimez pas vous allez faire quelle prière je te pose la question quelle prière ils ont pu faire qui va diriger la prière qui a été désir comme guide de prière est-ce que Jésus a donné un guide de prière je vous pose la question vous voulez prier prier de la bonne manière sinon vous perdez votre temps quand il dit ça vous vous fâchez contre moi vous perdez votre temps ils étaient assis comme ils ne peuvent pas prier ils ont commencé des votes quand tu vois des églises qui votent là c'est que le Saint-Esprit ils ont mal voté ils ont voté à un gars qui s'appelle Mathias on a entendu son nom une fois on n'a plus entendu son nom les chrétiens les pasteurs on ne vote pas ce qui s'est pas dans l'acte 6 ce n'est pas voté l'acte 6 le choix des tiers on te dit de choisir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit on te dit laisse le Saint-Esprit désigner les gens toi tu ne peux pas prendre de diacre un diacre voleur ton argent va partir ok il vient de mon village parce qu'il vient de ton village que tu l'as pris c'est très bien il n'y a aucun problème oui il doit prier c'est leur prière qui va permettre à Dieu d'ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit descende mais les premiers jours là c'est votre discussion qui va remplacer ils ont cité des versets le dernier qui est parti on doit remplacer que celui qui a trahi laisse tomber les versets là quand ils ont fini les votes ils vont faire quoi maintenant est-ce qu'ils peuvent se regarder est-ce que est-ce que Pierre peut regarder Marie la reine de prière c'est ça c'est pourquoi vous fermez les yeux vous ne vous regardez pas chacun ferme les yeux il ment quand je vois parfois je m'assois je prie je ne prie pas je ris je dis mais Dieu les gens là sont comme ça tu as prié tu as prié quoi tu as dit quoi chacun a prié mais toi tu as prié quoi papa c'est pas comme ça on doit prier seulement c'est pourquoi tu n'es pas exaucé le premier reine de prière un jour rien deux jours rien troisième jour Dieu a commencé à parler à leur coeur est-ce que Pierre tu ne peux pas te lever dire à tes frères qu'est-ce que tu as fait à Jésus là ce n'était pas bien Jésus t'a pardonné tu es restauré mais tu vois ces hommes là ils ne pardonnent pas vite ils gardent des idées négatives sur les gens vous mettez levé purifier tout ça Pierre s'est levé il a résolu son problème Jean s'est levé excusez-moi je voulais usurper la place de droite pardonnez-moi chacun s'est levé les confessions quatrième jour cinquième jour c'était des pleurs vous croyez qu'ils sont allés danser à la chambre haute vous croyez qu'ils sont allés faire comme on fait la alléluia c'est ça qu'ils ont fait à la chambre haute vous croyez qu'ils ont prié comme nous prions là pourquoi ? ils n'ont pas prié comme ça pourquoi ? je vais te lire un passage de Joël comme ils ont prié tu vas comprendre tu vas comprendre la situation au temps de Joël était difficile bon je résume ça Joël 1 bon on prend du verset 1 jusqu'au au verset 20 tu notes ça pour toi l'idée à la maison mais la partie qui m'intéresse là au temps de Joël là le verset 12 par exemple il dit la vigne est confuse le figuier est languissant donc tous les arbres là sont flétris la joie a cessé parmi les fils de l'homme il n'y a plus de joie la prière ne donne plus la joie les gens prient il n'y a pas de joie ils prient pour leur vie ça se flétrit ils prient pour leur chance rien ne va c'est comme l'église rien ne va alors ils ont continué ils disent donc tout suit le verset 13 la voix de Dieu est détentie sacrificateur saignez-vous et pleurez c'est une convocation sur l'anel convocation sur l'anel de quoi ? du peuple qui va faire quoi ? ça commence par les sacrificateurs les pasteurs les prophètes les apôtres il dit saignez-vous les reins et pleurez lamentez-vous serviteurs de l'autel venez passer la nuit réveillée des sacres serviteurs de mon Dieu car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu verset 14 publiez un jeûne une convocation solennelle assemblée les vieillards tous les habitants du pays dans la maison de l'éternel votre Dieu et criez à l'éternel oh quel jour car le jour de l'éternel est proche et il vient comme un ravage etc 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 il dit quand vous faites ça là quand vous faites ça là qu'est-ce que va se passer ? qu'est-ce que va se passer ? il dit si vous revenez à moi par tout ça là quelque chose va se passer ? c'est là qu'il prévoit tout la Pentecôte tout 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 ce qui va venir les promesses Dieu devient ému de jalousie parce que son peuple est dans la tristesse je ne veut dire dans la Bible humilier son âme ce n'est même pas manger ne pas manger non 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 c'est humilier son âme cinquième sixième jour huitième jour la réconciliation est là le pardon est là ils sont là et le dixième jour au matin dans acte 2 acte 2 regarde les termes qui sont utilisés là-bas acte 2 regarde ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu dit dans acte 2 verset 1 dans ce passage-là le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu ensemble dans le même lieu vous voyez maintenant tout est harmonisé ils ont mis en règle et qu'est-ce qu'il va se passer quand Dieu a vu qu'il peut déverser dans le cœur de chacun la présence du Saint-Esprit leurs cœurs sont prêts il a ouvert le ciel avant d'ouvrir le ciel le vent est venu le feu tout brusquement une boule de feu est venue elle était une boule unique mais quand elle est arrivée au-dessus des 120 elle s'est divisée en langue de feu chacun a eu sa part chacun a été rempli de l'Esprit Saint ils ont commencé à parler en langue et le bouleversement vient de commencer la conquête du monde vient de commencer par un groupe de 120 personnes qui sont entrées dans leur camisole de conquérants vainqueurs quand ils vont descendre regardez-les comme des fleuves ils s'éparpillent dans le monde à Jérusalem la ville est conquise on ne parle que d'eux 120 peureux ils ont prêché leur chef ancien peureux a prêché il est un conquérant vainqueur maintenant il a prêché un message en 4-5 points la mort de Christ donc sa crucifixion son ensevelissement sa résurrection son élévation sa glorification il a reçu le Saint-Esprit pour le donner aux gens les gens ont crié homme frère que ferons-nous ? Pierre dit répentez-vous les évangélistes ça c'est le message des évangélistes mais les évangélistes n'aiment pas ce message-là il faut qu'ils aient dit le sang que les démons ont fait comme ça les maris des nuits ça c'est pas le message de Jésus ça c'est pas l'évangile escroc comme ça évangéliste escroc tu as volé le message de Jésus tu as mis de côté le premier message c'est le message modèle si c'est que toi tu prêtes c'est ça qu'il était vrai Dieu allait faire prêcher ça à Pierre dis ça le premier message d'évangélisation est devant toi pourquoi les gens ont crié ? tu as entendu les démons crier ? non ils n'ont jamais entendu la croix ah non la mort de ce monsieur-là on croyait que c'était une défaite mais c'est pas une défaite c'est une victoire homme frère que ferons-nous ? Pierre dit répentez-vous il prend sa révenge répentez-vous à cause de vous j'ai été humilié à 50 jours en arrière j'ai dit que je ne connais pas mon Seigneur j'ai dit que je ne l'ai jamais vu j'ai été humilié culpabilisé complexé je prends ma révenge aujourd'hui répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés il y a une promesse il y a une promesse nous aussi on vient de voir cette promesse là etc 3000 personnes parmi les 7 et 14 nationalités là ont plié le genou devant Jésus et l'église venait de commencer la conquête vient de commencer et c'est dans cette conquête que tu es aujourd'hui tu ne peux pas dire autrement c'est la conquête de Marie de Pierre de Jean à la Pentecôte il n'y a pas une dénomination qui a amené conquête ici aucune dénomination aucune ne peut amener ça il faut laisser ça tomber là mon frère tu comprends ? c'est ça qui a amené et le monde a commencé à sortir de la léthargie des ténèbres 10 jours ils n'ont pas mangé on ne les avait pas vu aller acheter des sandwiches ils ont fait 10 jours de prière des jeunes en s'humiliant comme Joël a dit mais quand nous nous convoquons les gens pour les prières ils viennent se réjouir Dieu regarde les larmes il ne voit aucune larme et il dit à Gabriel pourtant je ne suis pas vieux mais il ne pleure pas Gabriel dit chaque fois qu'ils se réunissent comme ça quand ils viennent ils font promotion élevé élevé Dieu vous élevera il va vous élever pour aller où ? on est déjà élevé et assis dans les lieux célestes tu ne peux pas m'élever je suis déjà élevé assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance qui peut se nommer tu vas m'élever comment ? toi tu peux m'élever toi tu as quoi pour m'élever ? tu as quelle échelle ? tu vois fou comme ça là ? tu peux m'élever ? c'est ça ? tu es élevé positionné ? prends ça et fais ta part ça aussi il y a des gens des passeurs c'est pourquoi tu es dans une église où un passeur ne parle pas que tu es élevé tu es assis dans les lieux célestes avec Christ tu n'entends jamais ça et quand il vient ceux qui disent ça il est critique prends ton sac c'est moi qui te donne la chose tu pars tu quittes son église c'est un passeur qui te conduit en enfer s'il ne croit pas à ça s'il n'est pas élevé il ne croit pas à Éphésiens 1 23 et tout 20 choses il ne croit pas à Éphésiens 2, 5, 6 mort avec Christ ensevelé avec lui ressuscité avec lui assis avec lui dans les lieux célestes il ne croit pas à ça au-dessus de toute domination toi tu vas faire quoi ? tu peux faire quoi ? pour t'élever non c'est tout non je ne sais pas tu vas faire quoi ? comment tu vas faire ? il n'a qu'à te donner il n'a qu'à venir devant toi comment on élève les gens ? je suis les passeurs complexés traumatisés et des choses ils sont traumatisés par l'ignorance c'est pas laisser Satan tranquille Satan dit à Dieu tous les jours moi je suis menteur mais tes enfants la mentent aussi il m'accuse moi c'est pas moi le problème comme il le dit révérend Kiam Tore à 14h dimanche quand je viens je mets ma télévision il dit le problème de l'homme c'est pas le péché c'est pas la maladie c'est pas la malédiction mais c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est l'ignorance mais ce qu'il dit là c'est à 100% vrai puisque Dieu lui répond tu as raison mon peuple périt par manque de donc par quoi ? ignorance c'est ce qu'il dit là il n'y a rien de faux là-dedans tu as déjà vu un démon je ne sais pas quel démon peut te tuer le démon va venir comment te tuer le démon t'amène à te tuer toi-même il montre des ruses tu te tues c'est ça sa force il a été dépouillé il n'a plus de puissance vous croyez que le démon a puissant nous on parle on parle d'insulter l'insulter il va dormir non il n'y a pas la question soyez honnête là vous savez que le démon a perdu sa puissance que vous faites le malin avant qu'il soit dépouillé là est-ce que toi tu peux t'arrêter d'insulter le démon il dit de partir la nuit là tu vas voir ce qui va se passer c'est pas tu sais qu'aujourd'hui il est vaincu il est dépouillé c'est toi qui as l'autorité le sang de Jésus est là c'est pourquoi tu fais malin il faut être humble tu vois donc tu comprends voici l'église conquérante qui a commencé ça c'est la première réunion de prière tu vois regardons une réunion dans une église locale regardons une réunion dans une église locale l'église locale X l'église locale X est composée comme un Corinthien 12 verset 12 à 24 le dit 27 même composée par des membres des membres c'est eux qui forment le corps de Christ c'est le corps de Christ qui veut prier parce qu'il y a un sujet qui ne va pas quelque chose qui ne va pas l'église se réunit pour prier l'église veut prier parce que l'église locale même a des problèmes et l'église veut prier parce qu'elle a dit qu'on a dit de prier pour l'unité de l'église alors que comme je n'ai pas pu le lire dans Jean 17 pour vous là donc où Jésus a dit perds-les perds-les gardes-les à mon nom ils sont un donc Jésus a déjà prié pour l'unité de son église quand l'église se réunit c'est pas pour prier pour l'unité c'est pour que la prière de Jésus là qui a été exaucée par le Père Jésus a dit le Père m'exauce toujours donc pour l'unité il l'a exaucé depuis que le monde est monde 2023 années que l'église est née tu as déjà vu l'église vaincue les gens ont tout fait ils ont décimé ils ont cru qu'en tuant les chrétiens non l'église est revenue l'église est revenue c'est comme Israël Israël est le figuier on coupe mais Dieu laisse toujours la racine et au bout de quelques temps la racine pousse encore Dieu a dit par la boule de Jésus les portes de ces jours des morts ne peuvent pas prévoir contre l'église ça c'est mon décret on a parlé de prier toi tu n'étais pas né l'église est née à 2000 ans toi tu n'étais pas né c'est toi qui as prié pour l'église que l'église tienne non vous ne comprenez pas la parole de Dieu c'est toi qui as prié pour que l'église tienne l'église tient il y a un moment donné il n'y a même plus est-ce qu'il y avait 1000 chrétiens dans le monde les gens les ont tués les gens en peur les ont tués partout c'est toi qui as parti réveiller l'église c'est ta prière tu as dit que les portes de séjour ne peuvent pas prévoir prends ça et rend grâce à Dieu l'église locale est en difficulté il y a des mauvais caractères il y a des tiraillements entre les gens comment tu dois prier quelle prière tu dois faire la question est là bon regardons là bon on a vu des pierres là à la chambre haute on va voir ici maintenant une église locale qui va prier parce que pour l'unité de l'église locale pour qu'il y ait la paix dans l'église locale les gens viennent ils sont déjà prêts pour prier regardons donc le conducteur de prière qui vient à la prière il quitte sa maison il est en train d'arriver à la prière voyez c'est moi qui conduis la prière aujourd'hui voilà c'est moi qui conduis la prière il vient il vient il arrive il vient à un stop là il met sa voiture voici quelqu'un d'autre qui vient à sa voiture qui vient bousculer sa voiture le conducteur de prière qui parlait en langue il chante de langue il prend la langue maintenant de colère et d'insulte il arrive à la prière il arrive à la prière il chante de langue encore après la langue d'insulte il crée en langue encore est-ce que les témoins sont dérangés ? le gars là il est vaincu ou non ? il a vaincu 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 ? ok il a vaincu ? il a vaincu ? il a vaincu ? il va venir notre frère il ne vient pas par la même route c'est le frère poumon poumon il respire bien il a vaincu ou non ? il a vaincu il parle il parle en langue il parle en anglais 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 dans le micro il parle en Anglais il parle en Anglais oh praise the lord I love you jesus you are here we be pray fire 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 today we release the fire in this place no demon we stand hey et on voit après lui les frères les frères jumeaux yeux j'ai les yeux la vision, la vision est grande la vision, la vision est grande Seigneur, merci après on voit venir, pour ne pas vous retenir les jumelles oreilles j'entends la voix du Seigneur la voix du Seigneur la voix de l'éternel recevez aujourd'hui la prière sera feu la prière de peur brusquement on voit le diacre principal qu'on appelle le coeur lui il met sa main sur son coeur il est en train d'arriver la nuit de prière la nuit de prière de l'église locale la nuit de prière de l'éternel après lui mon ami le chargé de mission qu'on appelle estomac voilà le chargé de prière lui c'est l'estomac il a déjà amené sa chaise parce qu'il va manger il s'assoit écoutez-le il s'assoit il s'assoit tout le monde est pas là c'est une église carissimato sur la naturelle par la langue voilà après lui le responsable logistique qu'on appelle les bras il arrive les bras le responsable logistique Il a dit après, il va s'asseoir devant les ordinateurs, il va régler les choses, mais il vient dans la reine de prière, tu vois là, voilà, il s'assoit, il parle en langue, chacun parle en langue. Oui, puisque après, le chargé des affaires rapides, les affaires rapides de l'Église, il vient, il vient à la reine de prière, ellas parlent qu'il est tellement rapide qu'il passe. Il y a quelqu'un que je ne veux pas mentionner, c'est lui qui doit conduire la réunion de prière. Toute l'église locale est là. Toute l'église locale est là. Il y a des problèmes dans l'église, des problèmes parmi les chrétiens. On veut résoudre ça. C'est pas qui commence, vous allez voir qui commence. Ok, vas-y. Voilà, frères et sœurs, à la réunion de prière, j'ai dit aujourd'hui là, c'est prière de feu. Pouyaka, tension, et de power. Dites à moi power, power, dites encore power, j'ai dit la présence de Dieu est là. Tu sens ça, non ? Can you feel it ? I feel it. Do something. Bon, vous savez, on va prier. J'ai dit, prier. Prier. On va prier, ça dit, on va secouer le trône de Dieu. Soyez prêts. Yes. On va prier pour trois sujets. Premier sujet, on va prier pour l'unité dans l'église locale. Ça, c'est ce groupe. Ce groupe, vous allez prier pour l'amour. Vous savez, ça montre ça. Je sais pas. Les gens, la main, ils se laissent les frères. Donc, on va prier pour l'amour dans l'église. L'amour donne. Ou bien ? On ne dit pas l'amour. Moi, j'en ai besoin. L'amour donne. Et puis, après ça, on va se mettre ensemble. On va prier pour l'unité de corps du Christ dans la nation. Parce que la nation, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. C'est ça. On peut aller. Chacun a son sujet. Oui. Est-ce qu'on peut aller ? Quand j'ai dit trois, on engage un, deux, et trois. Au revoir. Priez ! Priez ! Je ne vous enLE d'entends pas. Priet ! Priez ! Et le pasteur dit au nom de Jésus. C'est formidable. Ils sont en train de prier pour l'église locale d'unité. C'est le responsable. Ok, attendez. Le conducteur de prière a insulté quelqu'un dans la rue. Il ne s'est pas répandu. Il parle la langue. Est-ce que Dieu l'écoute ? Est-ce que Dieu l'écoute ? Non, répondez-moi. Le conducteur de prière a insulté quelqu'un dans la rue. Très bien. Un ancien, il commence à prier. Au moins, il prie. Le frère Poumon, il prie. Le frère, je le regarde. Il ne regarde pas. Il est en train de prier. Il est en train de prier pour l'unité de l'église. Mais ils sont en train de se fusiller, de se juger par leurs pensées. Le diacre vient. Il commence à prier. Il y a un qui connaît. Après, il n'y a pas longtemps, le diacre a mis, la main dans la caisse. Il a pris 500 francs. Il dit, mais Dieu va exaucer un voleur. Bon, chacun a eu ses pensées. Quand ils vont finir. Ils ont fini la réunion de prière. Ils ont gesticulé. Ils ont crié. Il y a quelqu'un qui n'aime pas. Quand ils vont finir la réunion, il va voir un d'entre eux. Il va saluer tout le monde. Il va arriver à quelqu'un qui n'aime pas. Il parle. Vous croyez que c'est ça, la prière ? Non, il n'y a pas la question. Ces gens la sortent dans la victoire. Il y a une joie parfaite. C'est ça. Il y a quelqu'un qui crie, c'est ça la prière. Ça, c'est simplement l'église locale minimum. Multipliez ces gens-là. Ils sont combien ? Ils sont 8. Multipliez-les par 100. Ils sont 800. Ils vont transporter et encore, parmi les 800-là, les gens ont les mêmes caractères. Dans une église de 800 personnes, ils viennent prier, ils finissent, ils disent « Amen ! » Que Dieu nous a exaucés. Il n'y a rien. Ils sont sortis les mains vides. Je vous le dis, que vous soyez contents ou pas. C'est pourquoi vous priez, vous priez, ça ne change pas. L'église n'avance pas. L'église n'avance pas. Elle va avancer comment ? Il dit « Quand tu pries, tu es debout en train de prier. Fais quoi ? » Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, le pardonner. Avant même de donner ton offrande, ton offrande de prière là, il faut faire ça. Tu ne fais pas ça. Il dit « Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas ? » Des responsables non pardonnés. Vous voulez que Dieu exaucé de prier comment ? Vous aussi, soyez un peu sages. Et vous commencez à découvrir qu'ils ont des problèmes entre eux. Mais quand tu as bouffé l'argent des trois quarts des membres du comité, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas les conseiller. Et tu gardes l'église comme ça. Vous voyez le vrai problème ? Quand je parle de prière là, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Regardez, si c'est faux. Il faut surlever ton église. Tu vas voir des femmes qui s'asseillent ici là. Quand, tu as déjà entendu une petite histoire sur elles dans l'église. Elles sont assises là. l'autre femme avec qui elle ne s'entend pas elle est assise ici. Le jour qu'elle la voit venir s'asseoir ici, quand la réunion est finie, elle devait venir saluer quelqu'un ici. Elle ne va pas venir. Elle va tourner, passer par derrière. C'est quelle réunion de prière ? On vient de finir, elle ne veut pas saluer quelqu'un. Mettre la main dans la main de quelqu'un. Frère, l'église souffre. La prière, si une église locale comme ça, ils se connaissent, supposons même qu'ils sont de la même région, ils ne s'entendent pas. Comment voulez-vous réunir une église nationale où il y a des problèmes d'ethnies, des problèmes de mésentendres, de venir prier pour l'unité de l'église ? Ils vont prier quoi ? Chacun selon son ethnie, selon sa région. Quand on convoque l'église de prière pour l'unité de l'église, je ne parle pas, je ne perds pas mon temps. Il y a des gens qui veulent me manger à la salade. Je veux aller faire quoi ? Ils n'ont qu'à manger des gens. Dieu prie pour eux. Vous voyez les vrais problèmes des églises ? On dit qu'on doit s'entendre. Il faut que deux s'accordent. ils ne sont pas d'accord. Au moment où chacun prie, chacun juge l'autre. Chacun juge. Ça n'ira pas. Vous qui êtes à la télévision, ayez le courage. Chacun juge. Ça ne marche pas. Ça, c'est le domaine qu'il veut vous dire. Les femmes ne s'aiment pas. Elles se critiquent. Les hommes ne s'aiment pas. Ils se critiquent. Tu vois ? Ils se prennent pour qui ? Ils pensent qu'ils connaissent mieux que moi. Il n'y a rien de prière. Non, réfléchissez. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut dire que ça ne marche pas. Où est la joie ? C'est pourquoi quand on dit réunion de prière, l'église est vide. Quand on dit concert, l'église est remplie. Quand on dit bénédiction, l'église est remplie. Mais quand on dit réunion de prière, l'église est vide. Les gens sont fatigués de venir prier hypocritement. Si vous ne vous essayez pas pour résoudre ces problèmes-là, vous envoyez des gens pour prier, prier. Vous perdez votre temps. Ils ont mis dix jours pour que le Saint-Esprit descende. Jésus n'a pas dit que c'est dans dix jours. C'est quand vous serez prêts. Quand vous serez prêts, le Saint-Esprit va venir. C'est au bout de dix jours qu'ils ont pu se préparer à être prêts. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un dix jours sans voir ton péché contre lui. Tu seras convaincu. Tu vas aller pour dire « Mon frère, l'autre jour-là, on ne s'est pas entendu. Bon, pardonne-moi. Tu vois. Ce n'est pas le premier jour de la prière. Ça peut être le troisième jour. Et le jeûne donne une force maintenant pour que tu t'humilies. Le jeûne va t'amener à te convaincre, de t'humilier devant Dieu et devant tes frères. C'est ça, le rôle du jeûne. Vous voyez ? Bon, ils ont beaucoup de choses, mais on ne voit pas... Comme on est déjà à la limite de l'heure, merci beaucoup. Église locale, soyez renouvelés. Donc, vous voyez là, c'est une chose importante. Quand nous voyons ces choses-là, alors, si nous voyons nos frères, avant d'aller prier, il faut que tu regardes régalement en toi. Tu ne peux pas prier là avec disposition de cœur. Toi, tu ne peux pas prier déjà en colère. Tu ne peux pas prier, tu es fâché contre ton mari ou ta femme ou contre ta belle-mère. Mais ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi vous voulez prendre la prière comme un fétiche. Ce n'est pas un fétiche. Ça ne marchera pas. On décide de se mettre d'accord. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens viennent pour lui et qu'ils confessent ses péchés, il les sera pardonné. C'est rare que tu vois des chrétiens malades appeler les anciens venir et puis il va s'asseoir, confesser. Non, venez, il prépare l'onction d'huile, on vient, on le mouille avec l'huile, il n'y a rien qui se passe. Il saute une partie de Jacques. On dit confessez. Les gens n'aiment pas ça. Non, 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 je suis malade depuis trois jours, j'ai des mots de vente. Il faut prier pour moi. Le passé prie. Il n'est pas sûr qu'il ment. Que le type-là, il est dans un problème. Il n'a pas confessé. Tu es en train de le mouiller, tu sais bien qu'il ne va pas guérir. Tu sais bien qu'il ne va pas guérir. Pourquoi vous partez mentir aux gens ? Tu sais bien qu'il ne sera pas guérir. Tu connais son problème. On dit qu'il n'a qu'à confesser. Il ne confesse pas. C'est ça, c'est ça, la prière, c'est ça, la prière. Regardons notre passage. Excusez-moi, on va déborder de quelques minutes, mais on... Tu comprends ? Les gens se jugent. Ça ne peut pas aller. Les ingrédients d'une bonne réunion de prière. La prière et le jeûne, Jésus les a mis ensemble au même niveau, Matthieu 6. Si vous pouvez nous donner Matthieu 6 et 1 à 1. Mais quand tu pries, on n'a pas dit si tu veux prier, tu dois prier. Quand tu pries, toi qui es ici, tu ne pries pas. Tu es KO. Fais ce que tu veux. Toi, tu ne pries pas. Tu ne dépends pas de Dieu. Tu ne pries pas. C'est ta femme qui prie. Ce sont des gens qui prient pour toi. Ya, mon ami, tu es en danger. Danger de mort. Danger de mort, hein. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père. Toi, tu ne parles pas à ton père. Toi, tu es chrétien. Tu ne parles pas à ton père. Pour parler à ton papa, tu as un problème. Et tu es chrétien. Ça, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu ne parles pas à ton père. Prie ton père qui est là avec toi dans le lieu secret et ton père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et les gars, comment c'est facile. Prie ton père. Mais toi, tu n'aimes pas la prière. Alors, moi, je n'aime pas la prière. Ce que moi, j'aime là, c'est le concert. Le concert va te tuer. Le concert va te tuer et t'enterrer. Pourquoi que je parle clair comme ça ? Le concert peut sauver quelqu'un. J'ai vu Jésus faire un concert ni de Paul ni de Chaud. C'est le concert que quelqu'un a fait dans la Bible. Le concert a été fait dans quel cadre ? dans l'acte 16, on a attrapé Pierre, Paul et Silas. On les a mis en prison. Demain matin, votre sort est réglé. On avait déjà tué beaucoup de gens. Maintenant, c'est Paul et Silas qui sont en prison. et on a dit de les mettre dans le fond de la prison et d'attacher leurs pieds. On te dit louange. Les gens disent louange, élevé. C'est ça la louange ? La louange, c'est un temps de sacrifice, c'est un temps de difficulté. On loue Dieu pour prouver à Dieu qu'on l'aime quand rien ne va. Il y a la louange chantée dans nos groupes musicaux, c'est très bien. Ça, c'est la louange. Ça fait bien. Ceux qui avaient des petits problèmes, la louange, elle les dérouille un peu avant le culte. Voilà. Ça, ça les dérouille. Mais la vraie louange, le vrai concert, regarde-là dans la prison, au fond de la prison. Ils ont commencé la prière. Ça ne marche pas. Paul dit à Silas, si on ne change pas, demain matin, on est cadavre. J'entends ? Si on mettait beaucoup de chrétiens comme ça, ils allaient apprendre à prier. Vous n'avez pas de problème que vous ne savez pas prier. Ils ont prié. Va lire là-dedans. Ils ont prié. Maintenant, ils ont prié. C'est l'après-midi. Mais il est dit maintenant à l'heure de minuit. Il y a une heure de minuit dans ta vie. Il y a une heure de minuit. J'ai enseigné ça il y a plusieurs années. À l'heure de minuit, si tu ne changes pas, si tu ne changes pas, à l'heure de minuit, c'est fini pour toi. L'heure va changer. Tu vas rentrer dans l'heure de la mort. À l'heure de minuit, Paul a dit à Silas, on va changer. Silas dit quoi ? On va louer. Louer ? Mais nos mains sont attachés. La louange, c'est quand on est bien. Paul dit, tu ne connais pas, Dieu habite dans là. Dieu n'habite pas dans la louange chantée de l'église. C'est les chrétiens qui habitent là-bas. la pauvre fille a été abandonnée par sa fiancée, son fiancée. Dimanche matin, il est triste. Il va venir. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Tu es bon. 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 Ce sont les enfants. Quand je les regarde, je ne veux pas les accuser. Je ne les ferais pas mieux qu'eux s'ils étaient à leur place. Donc, vous savez, mais je les regarde avec compassion. Tu comprends ? Il dit, bon, toi, tu vas être, tu vas jouer à la guitare solo. Il dit, tu vas jouer. moi, je veux conduire les chants. Je veux faire la basse. On va commencer. À l'heure de minuit, si tu ne changes pas de rythme, à l'heure de minuit, si tu ne changes pas de pensée, c'est fini pour toi. Pas de minuit à 6 heures là, ça peut être ta mort. Écoute, c'est qui là-dedans ? À l'heure de minuit, ils ont changé. Ils ont commencé la louange. Vas-y, mon gars. Il a commencé. Il dit, mais comment ? Nos mains sont liées. Il dit, c'est en esprit. Ce n'est pas dans la chair. C'est en esprit. Ils ont commencé. Tu comprends ? Paul dit, fais ! Paul dit, avec sa voix baritone, il dit, Alléluia ! Les autres prisonniers disent, il y a deux fous dans la maison. Ici, c'était une cellule de mort. Chaque matin, on exécute des gens. Ils sont devenus fous. Ils attendent encore. Alléluia ! Alléluia ! Silas, réponds. Je vois, Silas. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus a vaincu. Il a dit, Amen. Amen. Je crois. Je crois un peu. Paul dit, Alléluia ! 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 Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Deux, trois ! Il vous t'avoue. packed. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oh ! il y a qui se brincheur. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia Alléluia Jésus a sauté Alléluia 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 Jésus a sauté Amen La foi Si vous n'apprendrez pas à louer par la foi Vous voulez que tout s'apaise pour louer Vous n'aurez jamais l'occasion de louer Dieu dans la paix Jonathan et Joseph a dit On va prier On va gêner Quand ils vont prier gêner Le prophète a été envoyé Il a donné une parole Tout le monde a gêné autant de Joseph Joseph s'est couché pour adorer Dieu Quand il s'est élevé Il a dit on va changer On n'a pas d'armée Les ennemis sont nombreux On va faire quoi ? On va utiliser la louange Ça marche Il dit ça marche toujours Là où il y a la louange Dans les temps difficiles Dieu vient Mais dans la prison de Paul Silas Le matin Même pas le matin Brusquement Tu es descendu Les murets sont tombés Les chaînes ont été brisés Ils ont été libérés Tout ça Ça fait partie de la prière C'est une forme de prière On parle Et de mon loup Dieu Joseph était de la tribu de Judas Quand il s'est couché Il a dit d'avoir confiance en Dieu Et d'avoir confiance en ses prophètes Quand il s'est élevé Il a mis les chantres devant Il dit on va chanter Que Dieu est miséricordieux Il est lent à la colère Il est riche Les gens ont dit à Joseph Où sont les militaires ? Il a dit laissez tomber Dieu m'a parlé C'est la louange Allons-y seulement Mais on va aller mourir Allons-y Mais qu'est-ce qu'on va chanter ? Et je demande On va chanter Judas en avant Et la bataille est gagnée Judas en avant Et la bataille Nous sommes la tribu de Judas Gloire à l'éternel Judas en avant Ils arrivent tout juste Au bout de la Ils voient quoi ? Toute la vallée Toute la vallée Est remplie de corps Dieu est descendu Dans la louange Dans les temps difficiles Pas quand on chante à l'église Non Quand tes larmes coulent Chante Quand tu n'as plus Chante Chante la louange de Dieu Prends les expressions de David Tout ce qu'il a dit sur Dieu là Chante David dit je chante Mon âme loue le Seigneur Nous sommes sans trois Mon âme loue le Seigneur Il pardonne tes péchés Il guérit toutes tes maladies Il faut faire ça Ne demande pas à Dieu de faire quoi que ce soit Tu as une bouche pour le faire Donc tu vois Tous ces gens là Même le roi de Ninive Il a compris que la prière et le jeûne sont importants Quand on dit que dans 40 jours ils vont mourir Le gars dit on ne mourra pas Évangéliste Ton message là On a compris Je vais réunir mon peuple Il a réuni son peuple Il a réuni les animaux Il a réuni tous Les bébés Le roi de Ninive Un roi méchant A compris que la prière et le jeûne sont importants La prière et le jeûne sont importants Et c'est quoi ? Mais il ne connait pas comment ça fait Mais il s'est humilié Le peuple il se sent humilié Comme je l'ai dit Le jeûne comme je l'ai dit David l'a dit on n'a pas le temps Tous ces passages là C'est humilié sa face Humilé son âme J'humilie mon âme devant toi C'est ça Il dit le jeûne Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu n'a pas détruit Ninive Mais Jonas il comprenait Lui il est prophète Il ne comprend pas la puissance du jeûne et de la prière Mais quand il a vu l'effet de ça Il aurait dû dire gloire à Dieu Le peuple là ils ont jeûné et prié Ils sont humiliés Dieu a agnossé Chaque fois que tu vas aller jeûner et prier Prends cette attitude pour aller t'humilier devant Dieu Tu as des sujets de prière Commence à t'humilier Si tu as mal au dos Assois-toi Si tu n'as pas mal au dos Couve-toi sur ta face Humilie-toi Dis-lui Comme Daniel Nous avons péché Daniel a commencé à nous avons péché Il a fait les deux Plusieurs formes de jeûne Il a fait un jeûne bien sec Il a fait un autre jeûne avec des fruits Mais Dieu a exaucé les deux Ne parle pas Si tu as des maux devant des ulcères Aller faire un jeûne sec Sans boire de l'eau Tu vas détruire tous tes reins Il faut être intelligent Il faut être intelligent Dieu n'a pas dit Qu'il faut que tu ne bois pas l'eau Pour qu'il accepte Tu peux ne pas boire de l'eau Ton cœur est sec Donc c'est pourquoi Apprends ces choses-là A t'humilier Daniel s'est humilié La réponse est venue Esther s'est humiliée Elle s'est humiliée comment ? Ce n'est pas le fait que Esther n'a pas mangé Et buie-la Non, Esther est devenue reine Et elle régnait Tout était bien Elle parlait à son oncle-là Comme si ce n'était pas son oncle Qui l'a élevé Elle avait une attitude orgueilleuse Une attitude arrogante C'est ça que vous devez comprendre Dans le jeûne d'Esther Ce n'est pas le fait qu'elle a jeûné trois jours Non Il y a plein de gens Qui font trois jours, cinq jours En jeûnant Ce n'est pas ça Parce qu'elle a dit Non, le roi ne reçoit pas les gens C'est pourquoi Mardoché Lui a parlé sévèrement Il a dit Bon, tu es arrivé Tu ne sais pas que tu es arrivé ici Pour résoudre ce problème-là Dieu t'a donné la promotion Pas pour que tu sois une reine pour être reine Dieu t'a donné le ministère là Pas pour que tu sois un grand apôtre C'est pour résoudre les problèmes des gens Dieu t'a donné le ministère des prophètes Pour résoudre les problèmes des gens Dieu t'a donné le ministère des docteurs Pour résoudre les problèmes des gens Ce n'est pas pour toi Toi tu es habillé maintenant Tu manges bien Tu manges gras Et tu ne veux plus t'occuper de ton peuple Tu as oublié ton peuple Homme de Dieu N'oubliez pas le peuple de Dieu Dieu vous a placé Dieu vous a élevé Dieu vous a honoré Pour aider les gens Si vous ne les élevez pas Mardoché dit Comme je l'ai dit ce soir-là Le secours nous viendra d'ailleurs Mais toi Ta famille Vous serez détruit L'orgueil d'Estelle est descendue C'est pourquoi elle a dit Je vais m'humilier Demande Dieu trois jours Ce n'est pas le fait de ne pas manger là Je vais m'humilier Mon attitude n'est pas bonne J'ai oublié que Dieu m'a amené ici Tonton Mardoché Tu as sauvé ma vie J'allais périr Si ce n'est pas à cause de toi là Mais j'allais m'asseoir ici Et un jour Le méchant Amman là Allait amener les gens On va découvrir qu'ils sont juifs aussi On allait me tuer A cause du fait Que tu m'as donné la solution Je ne veux plus porter des habits royaux Je veux devenir un simple disciple de Jéhovah J'enlève mes habits de luxe là Mes robes de luxe là Je les mets de côté Je ne mettrai pas de parfum C'est ça Le jeune il s'humilie Je me sépare de tout ce qui m'élève Pour me rabaisser Et Après ça On ne dit pas les paroles La seule parole qui a dit Si Dieu m'a mouru je meurs Elle n'a pas répété ça pendant trois jours Qu'est-ce qu'elle a dit pendant trois jours ? C'est pour dire à Dieu Je n'ai pas bien compris Maintenant je me répands Je reconnais Le troisième jour Je lui ai dit Comme tu as reconnu Voici je te donne l'autorité Au-dessus de ton mari Va Et s'est rapproché Maintenant c'est la foi Ne finis pas ton jeûne Et puis partie comme ça La partie principale C'est ça qui va se dérouler Entre la chambre d'Esther Et le trône du roi C'est ça que vous ne comprenez pas C'est là que vous perdez la bénédiction On a fini les trois jours de jeûne On a fini cinq jours de jeûne Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien fait ? Tu n'es pas entré encore en possession De ce pourquoi tu as prié Elle a ouvert la porte Elle a vu le roi assis dans sa cour Avec sa canne Mais les gardes étaient partout Il avait été dit Que quiconque rentre dans la cour Dans la cour du roi là Si le roi ne lève pas sa canne Quel qu'il soit Elle est tuée La personne est tuée instantanément La partie difficile Après le jeûne Ne crois pas que tu as quitté le jeûne Maintenant tu sautes Tu n'es pas rentré dans ta possession Tu n'as pas pris possession d'abord de la chose Par la foi Estelle sort Tous les gardes sont inquiets Elles traversent la grande cour Elles gardent leur cœur Nous ne pouvons pas tuer cette femme là Ils regardent le roi Le roi n'a pas levé sa canne Les servantes sont aux fenêtres Elles ont ouvert les rideaux Maman Esther Elle va mourir comme ça Tout le monde est inquiet Même les gens sont inquiets Dieu regarde Est-ce que Esther va continuer ? C'est la partie principale du jeûne Que vous vous manquez Et la bénédiction vous passe sous le nez Elle est en train d'avancer Elle est en train d'aller D'affronter, de bousculer La situation Elle avance Rien Le roi ne lève pas sa canne Mais Esther Comme elle s'est humiliée Tu lui as donné une ferme assurance Elle avance à votre ferme assurance La foi est une ferme assurance Et une démonstration Esther est en train de démontrer Qu'après le jeûne On doit démontrer la foi On doit montrer la foi Pour prendre possession de la chose Elle continue à avancer Elle arrive à la porte du roi Les gardes se rapprochent Le roi n'a pas levé Les gardes ont leurs mains sur l'épée C'est difficile Nous ne pouvons pas tuer cette femme-là Elle est venue ici Elle nous a fait du bien Mais ils sont devant le décret royal Ils ont mis leurs mains là Esther avance Le roi n'a pas bougé Les gardes rentrent dans la maison Là où se trouve le roi assis Parce qu'ils doivent exécuter la personne Esther avance Elle avance Tout est silencieux Le ciel est silencieux La cour royale est silencieuse Les servantes sont silencieux Les gardes sont silencieux Tout est silencieux Le roi regarde Esther Le roi regarde Esther Le roi est sourd Il est sourd Il ne comprend rien Mais la foi d'Esther Le dernier pas qu'elle a fait Pour franchir l'entrée Et brusquement Le surnaturel ne te revient Le roi se réveille Il voit la reine C'est qu'en s'il y a une nouveauté Il se rappelle Qu'il est dans les jours Où il a dit De tuer quiconque Brusquement Il prend sa carne Il fait comme ça Le ciel dit Alléluia Et Les vifs sont changés L'humilité d'Esther Dans le jeûne là Quand vous partez jeûner Partez avec un coeur humble Ne partez pas pour chercher une puissance Vous avez déjà la puissance Du Saint-Esprit Il n'y a pas d'autre puissance ailleurs Le jeûne ne donne pas la puissance C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance Mais maintenant Si ton coeur est fermé La puissance ne peut pas sortir Si ton robinet est fermé dans ta maison Il ne faut pas appeler Onéa Comment te dire monsieur Le robinet c'est dans ta cour non ? C'est là-bas Nous on n'a pas accès à ça On est puissant Mais on ne peut pas rentrer dans ta cour Toi même tu n'as qu'à regarder Creuse pour que tu vas voir Vous savez les enfants ont mis des cailloux Quand tu creuses tu débouches C'est ça le jeûne Le jeûne débouche Tout ce qui a été fermé Ça empêche l'eau de couler Ça empêche la puissance de couler Au fur et à mesure que tu pleures devant Dieu Tu cries à Dieu Le sang de Christ te purifie Et puis à un moment donné Tu as la paix Et tu sais que Dieu t'a entendu C'est ça le jeûne N'allez pas aller bouga bouga Pour dire On va aller jeûner Que Dieu n'a qu'à changer ça Le jeûne ne change rien C'est la parole de Dieu Le Saint-Esprit Bon on a dépassé Bon C'est pas fini Je vais m'arrêter Mais attends On va prier Toi même tu vas faire les études après Pour que vraiment tu continues À aller de l'avant Je sais que Dieu a fait un dépôt dans votre cœur Parce que ce qui se passe là Nous sommes dans un espace surnaturel divin Que vous ne savez même pas Peut-être que vous sentez ça Vous ne savez pas C'est quelque chose de spécial En train de se passer dans votre vie Que vous ne voyez même pas Parce que vous avez été habitué Qu'on vienne Qu'on vous prophétise Qu'on vous dit des choses Non 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 La parole suffit Dieu a tout fait par la parole Tout 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 A été créé par la parole Il dit qu'il veste sa parole Si tu crois Si tu acceptes Demain il y aura le temps Sûrement de prière Mais je voulais que ces trois messages là Bien qu'on n'ait pas fini Le jeûne et la prière là C'est pas important Dieu va t'enseigner Peut-être je vais introduire ça Peut-être demain un peu Mais sinon Voilà Donc les autres Les deux prières Les deux séances Le matin et le soir demain Ça va nous permettre De cerner Parce que c'est une affaire de la vie C'est pas une affaire On n'a pas enseigné ça Pour que tu mets Tout de suite là Ça va se déclencher Mais si tu mets ça en pratique Tu verras Dès que tu vas arriver chez toi Tu verras les choses changer Dieu d'abord va changer Beaucoup de choses Et toi tu continues maintenant Tu vas voir les effets Les effets de tout ce que Dieu a prévu là Dans ta vie Et ton ministère de pasteur Ton ministère d'intercesseuse Ton ministère d'évangéliste De témoin De prophète Ces choses là vont changer Parce qu'elles vont entrer dans le cadre Du conquérant vainqueur Ça ne sera plus toi qui te montre C'est Dieu qui va passer à travers toi Pour révéler Qui lui il est C'est ça que Jésus Jésus a dit Je suis venu pour monter le père Je suis venu vous révéler le père Si tu penses à ça Et tu veux révéler le père aux gens Tu veux révéler l'amour de Dieu aux gens Tu vas voir que les choses vont changer Dieu va te donner des choses Mais Dieu ne te donnera pas de l'argent Des équipements Pour ta seule gloire Toi tu vas rentrer dans 4-4 5-5 Dieu ne va pas te donner ça Il ne va pas te donner un bâtiment Parce qu'il voit que tu cherches ton nom Mais si tu cherches sa gloire là Il te donne les choses Et tu continues ta route Donc c'est ça que je voulais te dire ce soir là Il n'y a rien de difficile avec Dieu Quand on se trompe là C'est terrible Ça peut nous détruire Mais quand tu commences à comprendre Les voix de Dieu Toi tu dis Ah Pourquoi Dieu dit Je vais vous parler Vous ne voulez pas que je vous parle Vous avez vos idées Vous voulez montrer aux gens Que vous savez Vous savez quoi L'église existe depuis 2000 ans Toi tu es né maintenant Tu es venu trouver mon église Toi tu veux me donner des conseils sur mon église Réfléchissez vous même Toi aussi Tu es venu trouver quelqu'un avec son affaire Ça fait 2000 ans Il est là-dedans Toi tu n'as même pas 45 ans Tu veux donner des conseils à Dieu Aïe Ça veut dire que tu es insensé Tu veux donner quel conseil Dieu t'a dit comment on gère une femme Il t'a dit comment on gère un mari Il t'a dit comment on gère une entreprise Il t'a dit comment Il t'a tout donné Fais ce qu'il t'a dit Tu veux donner quoi à Dieu De nouveau Vos affaires d'entrepreneuriat là Ça ne va pas Affaires J'ai dit si je n'étais pas pasteur Si tu étais dans les affaires Je serais parmi les premiers milliardaires de Burkina Toi tu es dans les hommes d'affaires Tu as toujours une table Le vent de cigarette Le bonbon Parfois je regarde ceux qui se font appeler hommes d'affaires Il y a quelle affaire ici Il y a quelle affaire Hein Quelle affaire C'est pourquoi quand on commençait à présenter Les hommes de pleine évangile Les hommes d'affaires de pleine évangile Nous sommes allés au Gabon Dans ces années là Puisqu'on a fait le tour A partir du Ghana Nous avons planté les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire Au Burkina Ensuite Togo, Bénin Et pour aller au Gabon Donc le rendez-vous a été demandé A le président Bongo Père Donc le papa A l'époque il était président Quand on est rentré Il a reçu Il dit bon ok Il a dit bon Au président il a de parler Il a présenté Puis il a dit Nous sommes la communauté des hommes d'affaires De pleine évangile Comme le papa Bongo l'a aimé présenter Il s'est arrêté Il dit Homme d'affaires Plein d'évangile Lui il connait l'évangile Affaires dans l'évangile Comme c'est vous qui dites là Sinon il n'y a pas affaires dans l'évangile Si vous mettez affaires dans l'évangile Ce n'est plus l'évangile On était assis Qui va oser parler ? Il a parlé, parlé Il a dit il n'y a pas de problème Il a aidé pour qu'on commence là-bas au Gabon Avec certains de ses conseillers Donc tout 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 C'est ainsi qu'on a commencé au Gabon Donc tu vois Donc parce que pour lui affaire là Quand il nous regardait là On n'avait pas l'air de milliardaires On était des fonctionnaires Non Il dit Non c'est la même chose Si vous voulez faire quelque chose Faites-le correctement C'est pourquoi je dis Ces choses là Il faut qu'on les apprenne Moi je vous remercie ce soir D'avoir assez Vous êtes assis longtemps Je sais que certains tournent sur leur chair il y a longtemps Quand je vais les libérer Tous ils vont sortir en vitesse Soyez libérés au nord de Jésus Nous prions maintenant Seigneur Dieu Vraiment ils sont venus depuis hier Ils sont venus non pas pour faire leur volonté Ils sont venus parce qu'ils cherchent A manifester une conquête victorieuse C'est toi qui les as appelés pour ça J'ai l'assurance Que le peu que j'ai pu donner Le Saint-Esprit va amplifier cela Dans leur vie J'ai l'assurance Quand je les révéler dans un an Ils auront des témoignages époustouflants Au nom de Jésus Ils vont dire ce que Christ a fait dans leur vie Par Donc Ce thème là Et plusieurs d'entre eux Vont changer totalement Totalement C'est une position Ils vont entrer dans une phase Qui va les étonner Merci père Pour ceux qui vont appeler ces choses là Et ta grâce Le Saint-Esprit va être Sur leur vie Pour aller de l'avant Merci pour ton amour et ta grâce Merci pour ta fidélité Merci pour tes bienfaits Raccompagne-les maintenant Garde-les jusqu'à bon port Dans leur maison Qui trouvent leur maison en paix Qui dorment dans le sommet de paix Qui se réveillent dans la vie de paix Demain matin Et que nous puissions continuer Glorifier ton nom Merci père Sois béni et sois loué Gloire et louant soit toi Dans le puissant nom de Jésus Amen 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 Demain matin Bon Je sais que certains travaillent Nous sommes là à 9h Et puis le soir à 18h30 Mais Si tu travailles Il n'y a rien à faire Il faut venir d'ici Ce n'est pas un péché Non Laisse ça tomber mon ami Viens écouter Les choses de la vie Donc Je voudrais que Voilà Donc Ils sont nombreux Laissez les vents sortis 5 minutes Même si vous le levez Vous serez dégout Toute la cour Le héros de la foi